Alors sur cette vidéo, il va falloir que je m'accroche un peu, et que vous aussi vous avez accroché parce que c'est un sujet sensible. Je vais te parler d'Armaged Sadas, un tueur en série en Inde, qui a tué plusieurs personnes, c'est une histoire complètement dingue, complètement glauque, surtout que le tueur a 8 ans. Voilà, c'est le tueur en série le plus jeune de tous les temps, il a le record du monde, bravo. J'imagine bien les mecs du Guinness Book quand ils ont voulu donner le... le froufait. Non, désolé, je ne m'approche pas trop, parce que j'ai peur. Donc dans le trophée, on a mis des couteaux, pas de patrouille, parce qu'on s'est dit, ça te ferait... je ne te regarde pas dans les yeux, provis. Il a tué 3 personnes, et ses parents, à 8 ans, ils n'y croyaient pas que c'était un tueur en série, mais en même temps, personne ne peut croire ça, tu vois, je veux dire. Non, mais c'est bizarre, parce qu'au début, il jouait avec des enfants au football, et puis tout d'un coup, il s'est arrêté de jouer avec ses amis, il a fait des châteaux de sable. Sans le château, que des tas de sable, vraiment, et il mettait une croix dessus avec tes noms d'enfant. C'est bizarre, comme je sais bizarre. Il me demandait de nettoyer ses couteaux, c'est marrant cette peinture rouge qui a du mal à s'enlever. C'est du sang. Non, mais les parents, ils doivent être deg de ouf, tu vois. T'aimerais bien, toi, juste avoir un enfant normal, tu sais, qui pleure comme le bébé du voisin qui ne fait que pleurer, et qui me... Oui, j'en ai marre de mon voisin, oui. Tu sais, les parents, des fois, on se demande toujours si on aime notre fils, ça, machin. Là, eux, ils l'ont aimé jusqu'au bout. Moi, mon fils, quand il dit, allez Marseille, déjà, j'ai envie de le déshériter. De quel héritage ? Bon, ça, j'en ai pas, mais voilà, c'est par principe. Au moins, l'enfant au-dessus de toi qui crie comme ça, que tu te plains, bah... Oui, il fait du bruit. Oui, il pleure, mais il te tue pas. Donc, c'est un bon voisin. Voilà. Sada ne montrait aucune forme de regret. Ou alors, c'est un vrai tueur en série, ok ? Pour moi, c'est Emmanuel Macron. Présenter même un sourire sadique. Tu sais, c'est ces enfants où quand tu les vois et que tu les grondes, ils sourient, tu sais. Et tu sais pas quoi faire, à part que t'as envie de leur jeter un 36 tonnes sur la gueule. Mais tu le fais pas, parce que t'es ouvert sur le monde. Ça te saoule, hein, mais tu le fais pas. Alors, tu as... Écoute-moi, Gustave. Oui, parce que tu as pas le... Quel prénom de merde. Oui, Gustave. Oui, alors, maintenant, ça serait bien qu'on arrête de tuer des gens, ok ? Hein ? Allez, tu souris. Tu dis si t'as pas la prochaine fois, Gustave, que tu tues quelqu'un, attention, hein. Pas de patrouille, voilà. Ok, je vais me faire foutre. Très bien. Oui, souvent, quand ton fils ou ta fille rigole quand tu les engueules, c'est pas parce que c'est des psychopathes, hein, les enfants. C'est juste que tu manques de charisme, tout simplement. C'est une histoire rive. Je rentre pas dans les détails, parce que c'est hyper glauque. Je te mets le lien en bas, parce que... Waouh, même moi, ça m'écœure. Mais je trouve ça fou, en fait, qu'un gamin en arrive là, en fait. Et que... Et apparemment, les policiers disent que c'est un problème familial. Sûrement des bretons. Je sais pas. Moi aussi, tu sais, j'ai eu des problèmes avec ma famille. Mais en riposte, je coupais les cheveux des barbies de ma sœur, tu vois, pour me faire une moustache. Bah... Je... Je tuais personne. Enfin, je crois. Enfin, je m'en rappelle plus. Si... Non ? Non. Si... Non. Alors, il a fait de la prison jusqu'à ses 16 ans, et à 16 ans, ils l'ont libéré, parce qu'il était trop jeune pour être condamné à mort. Et là, maintenant, il a 23 ans, donc ils peuvent le condamner à mort, donc ils le recherchent. Mais lui, pas con, il s'est caché, le mec. Tu vois, genre, maintenant, il a changé le nom, peut-être même dans un autre pays, enfin, tu vois, pas con. Et puis, en plus, va retrouver un indien en Inde, mon pote, ils sont quand même beaucoup. Et... J'allais faire une blague raciste sur le fait qu'ils se ressemblent, mais quel connard, bref. En fait, il a fait un peu une Xavier Dupont-de-Lugonesse. Tu vois, il s'est camouflé, il s'est caché, quoi. Et je suis en train de me dire, mais, est-ce que ce serait pas le vrai enfant de Xavier Dupont-de-Lugonesse ? Ou ce serait pas Xavier Dupont-de-Lugonesse qui est déguisé en enfant de 8 ans ? Putain, mais le génie, Xavier, quoi. Voilà, bon, comme je te disais, je t'ai mis l'article en bas. Fais gaffe, parce que plus tu lis l'article, plus tu perds des points de vie. Moi, je suis à moins 12, donc voilà. Et puis voilà, et puis je me dis, c'est bien aussi que vous preniez du recul sur vos enfants. Tu sais, moi, mon fils, quand maintenant il fait caca dans la voiture, je me dis, bon, c'est vrai que ça pue, c'est chiant, parce qu'il nous reste 10 heures de voiture à faire, mais au moins, il a tué personne. Ah, voilà, non, mais bon, faut le dire quand même, tu vois. Allez, dis-moi en commentaire si t'as bien aimé la vidéo, si tu trouves ça marrant ou pas. N'hésite pas à mettre un like à t'abonnés, et on se retrouve bientôt. Allez, courage les pauvres.